Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes fidèles de Zaire TV, bonjour et bienvenue à la Une des journaux de ce lundi 19 juin 2023. Nous débarrons tout de suite avec le quotidien Maison L'Informateur qui titre à la Une, visite des UPS par la ministre Eleonore Yaïla Descamps, un nouveau bilan d'étape. En deuxième titre à la Une, nous lisons « Match Bénin-Sénégal, les GEPA obtiennent un précieux point ». En bas de page, nous avons « Critique contre la gestion de l'UPR que nomme enquête de repositionnement ». À la manchette de l'informateur de ce jour, nous lisons « Détournement des fonds dans le delta du Niger au Nigeria, la cour de la CDAO déboute les requérants ». Le journal École affiche aujourd'hui « Journée de l'enfant, l'événement marqué au Bénin ». Nous passons à la Nation qui titre à la Une, réforme de mobilisation des ressources intérieures, 89,713 milliards de francs CFA d'appui au Bénin. En deuxième titre, nous lisons « Tribune, construis ensemble un nouveau système financier international ». En bas de page, nous avons « Coopération allemande dans le secteur agricole, 62 ans de transformation et d'impact ». Nous lisons également « Appui de la FESECAM Bénin au système éducatif à Abome, un module de trois classes équipées au CEG GORU ». L'investigateur de ce jour, titre « Match Bénin Sénégal, un communiqué sans contenu de la Fédération Bénin de football pour le drame survenu au stade de Kourounou ». En deuxième titre, nous avons toujours « Match Bénin Sénégal », l'ancien sélectionneur au match au Mogo, victime d'une injustice à Kourounou. Le potentiel de ce jour, titre « Drame survenu à l'issue du match Bénin Sénégal, les condoléances de Déchacus et son comité aux familles éplorées ». En deuxième titre, à la une, nous avons « Système financier décentralisé au Bénin ». « Vim finance le nom utilisé pour anarquer les populations à Didier ». En bas de page, nous avons « Promotion des cadres béninois à l'international, Kofi Dominique Agossou à la direction de l'OIT Afrique ». Toujours en bas de page, nous avons « Le Bénin renouvelle son engagement ». Nous passons au quotidien la fiche qui titre à la une, « Bac 2023, 77, 563 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire ce jour ». En bas de page, nous avons « Justice criette, deux Nigériens placés sous mandat de dépôt pour traitement inhumain ». Libération de ce jour, titre à la une, « Journée de l'enfant africain édition 2023 », « L'engagement renouvelé du Bénin au respect des droits des enfants dans l'environnement numérique ». Débat d'orientation budgétaire en prélude à l'examen du projet de buzé 2024. L'honorable Meksan Diego encourage le gouvernement à poursuivre le financement de la formation professionnelle. En bas de page, nous avons « Pour un brillant succès au baccalauréat de juin 2023, dans la commune de Toffo ». Le maire, Bibiane Souglou-Adamazé, implore la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit sur les candidats. D'Abarou de ce jour, titre à la une, « Gogounou, les forces, faiblesses, opportunées et menaces du PDC 4 » validé. Nous passons au quotidien les quatre vérités qui titrent aujourd'hui. « Drame du stade général Mathieu Kérecoua vend le coup d'envoi du match Bénin-Sénégal, deux morts et plusieurs blessés ». En deuxième titre, nous avons « Examen de fin d'année scolaire, soin 17, 563 candidats affrontent le bac 2023 dès ce lundi ». Le matinale de ce jour, titre « Match Bénin-Sénégal 1-1, deux morts et des blessés au stade général Mathieu Kérecoua, nécessité de situer les responsabilités ». Deuxième titre, coupure d'électricité, les clarifications du ministre de l'Énergie. La nouvelle tribune de ce jour, titre « Bénin-Épiphane-Quenhomme » dénonce la configuration actuelle de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de la nouvelle tribune, nous lisons « Positionnement ambiguë du BR, le BR tantôt de la majorité, tantôt de la minorité ». Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour du 9 juin 2023. Vous retrouvez tous ces journaux dans les kiosques et en ligne. Merci de nous rester fidèles.